arrivée de candide et de son valet au pays d'eldorado et ce qu'ils y virent quand ils furent aux frontières des oreillons vous voyez dit cacambo à candide que cet hémisphère-ci ne vaut pas mieux que l'autre croyez-moi retournons en europe par le plus court chemin comment y retourner dit candide et où aller si je vais dans mon pays les bulgares et les abares y égorgent tout si je retourne en portugal j'y suis brûlé si nous restons dans ce pays-ci nous risquons à tout moment d'être mis en broche mais comment se résoudre à quitter la partie du monde que mademoiselle cunégonde habite tournons vers la cayenne dit cacambo nous y trouverons des français qui vont par tout le monde ils pourront nous aider dieu aura peut-être pitié de nous il n'était pas facile d'aller à la cayenne il savait bien à peu près de quel côté il fallait marcher mais des montagnes des fleuves des précipices des brigands des sauvages étaient partout de terribles obstacles leurs chevaux moururent de fatigue leurs provisions furent consumées ils se nourrirent un mois entier de fruits sauvages et se trouvèrent enfin auprès d'une petite rivière bordée de cocotiers qui soutinrent leur vie et leurs espérances cacambo qui donnait toujours d'aussi bons conseils que la vieille dit à candide nous n'en pouvons plus nous avons assez marché j'aperçois un canot vide sur le rivage emplissons le de coco jetons nous dans cette petite barque laissons nous aller au courant une rivière mène toujours à quelque endroit habité si nous ne trouvons pas des choses agréables nous trouverons du moins des choses nouvelles allons dit candide recommandons nous à la providence ils voguèrent quelques lieux entre des bords tantôt fleuris tantôt arides tantôt unis tantôt escarpés la rivière s'élargissait toujours enfin elle se perdait sous une voûte de rochers épouvantables qui s'élevait jusqu'au ciel les deux voyageurs hurla hardiesse de s'abandonner au flot sous cette voûte le fleuve resserré en cet endroit les porta avec une rapidité et un bruit horrible au bout de vingt-quatre heures ils revirent le jour mais leur canot se fracassa contre les écueils il fallut se traîner de rocher en rocher pendant une lieu entière enfin ils découvrirent un horizon immense bordé de montagnes inaccessibles le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin partout l'utile était agréable les chemins étaient couverts ou plutôt ornés de voitures d'une forme et d'une matière brillante portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière traînés rapidement par de gros moutons rouges qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d'andalousie de tétouan et de méquinez voilà pourtant dit candide un pays qui vaut mieux que la westphalie il mit pied à terre avec cacambo auprès du premier village qu'il rencontra quelques enfants du village couverts de brocards d'or tout déchirés jouaient au palais à l'entrée du bourg nos deux hommes de l'autre monde s'amusèrent à les regarder leurs palais étaient d'assez larges pièces rondes jaunes rouges vertes qui jetaient un éclat singulier il prit envie aux voyageurs d'en ramasser quelques-uns c'était de l'or c'était des émeraudes des rubis dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône du moghol sans doute dit cacambo ses enfants sont les fils du roi du pays qui jouent au petit palais le magistère du village parut dans ce moment pour les faire rentrer à l'école voilà dit candide le précepteur de la famille royale les petits gueux quittèrent aussitôt le jeu en laissant à terre leur palais et tout ce qui avait servi à leur divertissement candide les ramasse court au précepteur et les lui présente humblement lui faisant entendre par signe que leurs altesses royales avaient oublié leur or et leur pierrerie le magistère du village en souriant les jeta par terre regarda un moment la figure de candide avec beaucoup de surprise et continua son chemin les voyageurs ne manquèrent pas de ramasser l'or les rubis et les émeraudes où sommes nous s'écria candide il faut que les enfants des rois de ce pays soient bien élevés puisqu'on leur apprend à mépriser l'or et les pierreries cacambo était aussi surpris que candide ils approchèrent enfin de la première maison du village elle était bâtie comme un palais d'europe une foule de monde s'empressait à la porte et encore plus dans le logis une musique très agréable se faisait entendre et une odeur délicieuse de cuisine se faisait sentir cacambo s'approcha de la porte et entendit qu'on parlait péruvien c'était sa langue maternelle car tout le monde sait que cacambo était né au tucuman dans un village où l'on ne connaissait que cette langue je vous servirai d'interprète dit-il à candide entrons c'est ici un cabaret aussitôt deux garçons et deux filles de l'hôtellerie vêtus de drap d'or et les cheveux renoués avec des rubans les invitent à se mettre à la table de l'hôte on servit quatre potages garnis chacun de deux perroquets un contour bouilli qui pesait deux cents livres deux singes rôtis d'un goût excellent trois cents colibris dans un plat et six cents oiseaux mouches dans un autre des ragoûts exquis des pâtisseries délicieuses le tout dans des plats d'une espèce de cristal de roche les garçons et les filles de l'hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de cannes de sucre les convives étaient pour la plupart des marchands et des voituriers tous d'une politesse extrême qui firent quelques questions à cacambo avec la discrétion la plus circonspecte et qui répondirent aux siennes de manière à le satisfaire quand le repas fut fini cacambo crut ainsi que candide bien payer son écho en jetant sur la table de l'hôte deux de ces larges pièces d'or qu'ils avaient ramassées l'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire et se tinrent longtemps les côtés enfin ils se remirent messieurs dit l'hôte nous voyons bien que vous êtes des étrangers nous ne sommes pas accoutumés à en voir pardonnez nous si nous nous sommes mis à rire quand vous nous avez offert en paiement les cailloux de nos grands chemins vous n'avez pas sans doute de la monnaie du pays mais il n'est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement vous avez fait mauvaise chair ici parce que c'est un pauvre village mais partout ailleurs vous serez reçu comme vous méritez de l'être cacambo expliquait à candide tous les discours de l'hôte et candide les écoutait avec la même admiration et le même égarement que son ami cacambo les rendait quel est donc ce pays disait-il l'un et l'autre inconnu à tout le reste de la terre et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre c'est probablement le pays où tout va bien car il faut absolument qu'il y en ait un de cette espèce et quoiqu'en dit maître pangloss je me suis souvent aperçu que tout allait assez mal en westphalie chapitre xvii